Je propose qu'on suspende la partie interview pour prendre le duel tout de suite avec Hélène Kamrakela. Bonsoir Hélène Kamrakela. Je note que vous êtes vous-même, au-delà de votre posture d'activateur de la société civile, vous êtes un acteur politique puisque vous avez été parmi ceux qui ont porté sur les fonds baptismaux l'eau forange pour l'alternance au Cameroun, qui avait une couleur, une coloration très politique. Et vous avez écouté parler le secrétaire général du SDF pendant plus d'une heure trente. Et j'ai noté que vous avez pris beaucoup de notes en même temps. Il y a eu peut-être des zones d'ombre, les questions sur lesquelles nous ne sommes pas revenus suffisamment. Nous vous écoutons pendant 30 minutes. Alors merci, Rodrigue. Maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur Hélène Kamrakela. J'ai beaucoup de plaisir là. Et d'abord, la question qui me vient à l'esprit, j'ai partagé avec vous quelque chose de très essentiel. Un juriste ne s'éloigne pas les textes. Quand il s'éloigne, c'est questionnable. Ça, j'ai été très content d'écouter parce qu'entre juristes, on va pouvoir donc rester dans les textes de temps en temps. D'accord. Et pendant qu'on reste dans les textes. Mais puisque les textes vont venir après, parce que j'ai structuré en vous écoutant la manière de vous interroger, enfin de discuter avec vous, pas de vous interroger. Ce n'est pas mon rôle de vous interroger, mais ceux qui m'ont précédé vous ont interrogé. On va rester sur la question financière. Je vais inverser ce que j'avais prévu. Et on va rester un peu sur la question financière. Et pendant qu'on y est, ça ne vous dérange pas que le secrétaire général du SDF n'est pas en mesure aujourd'hui de nous dire si elle connaît la position de son compte, du compte de son parti politique ? C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, ce que je viens de retenir là, sur la fin de la discussion, c'est que vous n'avez pas une idée. Parce que votre argument, c'est qu'on ne m'a pas passé les documents. Et donc, du coup, je suis secrétaire général, je gère ce qui arrive, ce qui va venir par la suite, j'en reprends, ce qu'il y avait avant. Donc, vous n'avez aucune idée de ce qu'il y avait avant par rapport à la question financière. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est de me rassurer qu'effectivement, on est sur le même diapason, qu'on est d'accord de comprendre qu'effectivement, les fonds qui entrent au SDF peuvent être gérés par n'importe lequel des signataires, n'importe comment. Alors, c'est la première entrée que j'avais avec vous sur la question financière particulièrement. Parce que je voudrais que vous donniez la réponse à cette première question. Alors, tout à l'heure, comme je le disais, je n'ai pas des documents des finances passés, parce que le parti l'a demandé acquis de droit, et ces personnes n'ont pas encore transmis ces documents. Maintenant, s'agissant de l'état de fait des comptes, nous sommes en train de procéder et de déposer des nouvelles signatures. Et lorsque le processus sera achevé, j'entrerai carrément en possession de mon temps exact, parce que je serai l'un des signataires. – Est-ce que ça vous... Vous avez une idée, parce qu'en tant qu'avocate, parce que je sais très bien, je vous connais depuis de nombreuses années, je sais que vous êtes très, très percutante au niveau des tribunaux, et vous avez une idée de ce qu'on appelle la faute de gestion, n'est-ce pas ? – Bien sûr. – Ah, d'accord. Et vous êtes au courant, comme moi, qu'il y a beaucoup de gens qui sont à Kodengui aujourd'hui, parce qu'ils se sont donnés des libertés sur les fortunes, sur les fonds publics. – Les fonds publics. – Et en même temps, vous êtes d'accord avec moi que ce que le SDF reçoit, c'est des fonds publics ? – Bien sûr. – Et dans ce cas, vous n'êtes pas un peu embêté de savoir que, tel que je vous écoute, et avec ce que j'ai lu, la plupart des gens qui ne mangent plus de l'argent au SDF, devraient être un Kodengui aussi, justement, ne serait-ce que parce qu'il ne peut pas justifier ce qu'ils font de l'argent de l'État, et parce que, justement, ceux qui décaissent l'argent ne sont pas ceux qui, statutairement, sont prévus pour... ont mandat de pouvoir le faire. Ça ne vous pose pas de problème ? Parce que, justement, je m'attends à ce que, demain, après vous avoir écouté, et après avoir lu tout ce qu'on a lu, qu'effectivement, les structures de l'État qui en en charge s'intéressent au SDF, et surtout, au fonds publics, qui ont été envoyés au SDF. Parce que, là, on a des gens qui ont déposé signature pour tromper l'État du Cameroun, mais, en fait, les fonds sont décaissés par deux personnes, et à destination d'autres individus qui, à la réalité, peut-être, ne servent pas le parti. Parce que, si on s'en tient à ce qu'on a lu, ce que j'ai lu, et qui n'a pas été contesté par l'État du SDF, notamment Yo-Yo, en son temps, quand il a écrit, ou bien M. Sonquin, même si on se rend compte qu'effectivement, chacun peut s'en prendre qu'à lui-même. Si, de temps en temps, ici, l'échec à blanc, ça, c'est son problème. Mais, en attendant, ce que nous avons lu, et qui reste, qui fait froid, c'est le fait qu'ils disent n'avoir jamais participé à la gestion, alors que, statutairement, c'est eux qui devraient gérer. Est-ce que, de ce point de vue, et avec la destination qu'eux, ils annoncent sur l'argent, que l'État débloque pour le SDF, est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il y a au moins ce défaut de gestion, à défaut d'avoir des détournements dédiés publics ? Est-ce qu'ils ne sont pas éligibles, comme tous les autres qui sont à Kodégui, par rapport à cela ? Alors, il faudrait que je remette les choses dans leur contexte. Et tout à l'heure, quand je parlais de la signature du chef à blanc, j'ai bien dit qu'il a adressé une correspondance en date du 23 août. Tout à fait. Alors, quand on va sur la base de la correspondance, c'est lui-même qui le dit. Ça veut dire que, sur ses propres propos, et sur ses propres affirmations, tout est questionnable, pour lui-même. Mais maintenant, est-ce qu'il était en droit d'être signataire du comte ? Oui. Parce que les statuts le prévots. Bien entendu. Les statuts le prévots. Et nos statuts désignent trois personnes. Mais sauf que... Trois personnes et deux signatures et deux signataires... Obligatoires. Oui, et deux signataires pour procéder et consignés pour les retraits. Oui. Sauf que vos propres textes, puisque vous avez dit qu'on respire le texte, précisent que le trésorerie adjoint ne peut remplacer le trésorerie qu'en cas de situation grave. J'ai pu lire ces textes. Oui. Donc il faut que, pour que le trésorerie adjoint signe à la réalité, il doit pouvoir avoir la preuve que celui qui est le trésorier n'est pas en position de pouvoir le faire. Alors, il se passe que, dans la plupart des documents auxquels on a pu avoir accès, on se rend compte que, dans au moins de 80% de cas, ça n'est pas le trésorier qui signe, c'est le trésorier adjoint. Non, là, vous vous trompez, si vous avez eu accès aux documents, les deux plus gros signataires qui signaient, quand il vous dit qu'ils signaient, celui qui consignait le chèque, c'était le trésorier adjoint. Bien entendu. Parce que le trésorier adjoint, à l'époque déjà, travaillait avec Maître Bami. Et ils ont continué à travailler ensemble. Parce que le secrétaire national des affaires financières, estimant qu'il n'avait pas assez de temps, le trésorier adjoint se substituait et signait et consignait avec le trésorier. Mais c'est parce qu'il nous est revenu. Oui. C'est parce qu'il nous est revenu. Non, ce sont les deux qui consignaient. Oui. Et je vous dis, vous pouvez aller vérifier. Ça, c'est la gestion de fait. Oui, oui, oui. C'est vérifiable. On va avancer, on va avancer. C'est vérifiable. Je voudrais dire, puisqu'on parle encore des financements, la réaction de Jean-Michel Nietzsche ne s'est pas fait attendre. Il dit qu'il n'a jamais rien reçu. Non, il n'a reçu. Le financement public. Il demande, il met le SDF au défi de produit, une pièce comptable, qui trouverait qu'il a reçu de l'argent entre 2003 et 2007. Il dit d'ailleurs que le financement public reçu au SDF, depuis que c'est mis en place, c'est 5 milliards à peu près, gérés par John Fundy. Je viens de recevoir son message. On a là une déclaration d'une personnalité dont, s'il dit des choses qui ne sont pas claires, on va peut-être, le procureur va s'occuper de lui. Mais en attendant, il faut que le procureur s'occupe quand même, s'intéresse à ceux qui gèrent au SDF pour l'instant. Mais la question n'est pas celle-là, la question est, est-ce qu'un avocat aussi brillant, peut essayer de travestir la vérité parce qu'il veut absolument sauver son client ? Le client dans le cas d'espèce, il voulait dire le SDF par exemple. Tout à l'heure, j'ai suivi le débat sur l'article 8.2, naturellement, sur les exclusions. Et vous avez clairement affirmé, sauf si j'ai bien pris des notes, que lorsque les gens sont exclus, dans ces conditions-là, il n'y a pas d'obligation de notification. On n'a pas besoin de les notifier. C'est ce qui est ressorti. Mais quand j'ai lu l'article 8.3 de vos statuts, ça renvoie effectivement au réglement d'erreur et donc aux dispositions de M. Tongé, à ce moment-là. Oui, et donc, il n'y a pas de possibilité qu'on puisse dire qu'un individu va être exclu du SDF en vertu de l'article 8.2 sans qu'on ne prenne en compte les dispositions pertinentes de l'article 8.3. Et le SDF lui-même, c'est-à-dire dans sa... En fait, la hiérarchie actuelle du SDF a très bien compris cela. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la jurisprudence, le candidat Nian Cyril, qui a reçu une notification, effectivement. Donc, il a eu une notification de sa décision le concernant. Alors, si vous admettez en tant que secteur général qu'il n'y a pas, que cette possibilité n'est pas donnée, pourquoi est-ce que vous avez tenu au SDF à notifier Nian Cyril ? On ne l'a jamais notifié Nian Cyril. Mais j'ai la notification. Il ne comprend pas quoi tu sais ? Non, il faudrait que je vous explique. Oui. Alors, Nian Cyril est frappé de 8.2. Oui. Mais elle se permet de convoquer une réunion du comité exécutif de la circonstruction de Bafoussam 1er. et le coordinateur régional en place, en la personne de l'honorable défaut Oumbe Sangon, signifie Nian Cyril... Ah, le coordinateur élu, vous dire ? Le coordinateur régional. Ah, élu ou désigné ? Non, parce que toutes les régions ont été mises en coordination au fur et à mesure que les renouvellements... Comment ils s'étaient nommés, il me semble ? Donc, ils n'avaient pas eu un mandat de congrès, non ? Je crois. Des électeurs ? Non. Comment ils pouvaient... D'où ils tiraient leur pouvoir, alors, en ce moment ? En ce moment, puisque le NEC, le comité exécutif national, leur a donné mandat, et, généralement, lorsqu'on met une structure, un organe... En vertu de quoi ? En vertu de quelle disposition ? En vertu de l'article 18. Oui, j'ai lu l'article 18. Oui, lorsqu'on vous met en coordination, la coordination qui est mise en place assure un térim jusqu'à la mise en place du nouvel exécutif. Et c'est la raison pour laquelle, sur le plan régional, c'est la coordination qui exerce son pouvoir et qu'on donne maintenant la coordination défendue mentale, les circonstructions électorales, ainsi que les cellules. Oui, je vous entends. Oui, et lorsqu'ils font cela, ils sont en train de procéder au renouvellement, et au terme du renouvellement, nous allons élire le nouvel exécutif régional. Et ce n'est pas la première fois qu'on met un exécutif... Je ne veux pas... Ça, c'est juste un terme. Ça, c'est juste un terme. Je suis sur les textes. Oui, je suis sur les textes. Et je suis sur une notification de votre exclusion. Par rapport à Nian Cyril, c'est la notification d'exclusion. Le responsable lui adresse la notification pour lui dire « Tu n'as plus le droit de convoquer la réunion parce que tu es exclu. » Parce que M. Nian Cyril a convoqué une réunion d'un comité exécutif de la circonscription électorale de 2.1. Mais maintenant, c'est la raison pour laquelle je vous disais... Parce que vous avez dit que vous avez lu les textes. Très bien. Mais seulement, allez à la cinquième partie, après la quatrième partie, notamment à la page 421, et vous lirez la cinquième partie... Je ne suis pas là pour relire. Je reviens sur les... C'est vous qui me donnez les arguments sur... Qu'est-ce que cette cinquième partie dit par rapport à l'argument que je vous ressors ? C'est ça qui est la question. Alors, la cinquième partie... La cinquième partie dit ceci. Règlement sur la discipline des membres établi en application des articles 8.2 et 8.3 des statuts du parti. Oui, tout à fait. Article 1. Tous les cas n'assistant à l'application du 8.2 des statuts du parti doivent être soyezusement débattus lors d'une réunion du membre convoqué du comité exécutif concerné. Oui, et quel est l'article de la description de votre texte qui parle des recours ? Quel est le recours qu'on a ? Puisqu'on a posé la question tout à l'heure. Le recours qu'on a ? Oui, lorsqu'on a été exclu par exemple par une... Par le 8.2 ? Par le 8.2 ? Par le 8.2 ? Par le 8.2 ? Le recours qu'on vous avait. Soit vous saisissez le nec lui-même, soit vous allez au congrès. Vous allez au congrès. Et il n'y a pas obligation de notifier ? Non. Non. Je ne suis pas d'accord avec vous, c'est-à-dire ? Non. Mais parce qu'en fait, ce sont les textes du parti. Je suis aussi fidèle à attacher au texte. Oui, je suis très, très attaché. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Et où vous prenez l'article 6, vous verrez bien, rentrez dans cet article et rentrez sur sa quatrième partie. Je ne suis pas dans les statuts. Mais au moins l'argument que vous voulez mettre sur la quatrième partie, il vous parle du règlement sur la discipline des membres en application des articles 11, 3, 15 et 16. Et c'est la raison pour laquelle je disais qu'il faut faire le distinguo entre l'application des procédures disciplinaires des articles 15 et 16 et de l'auto-exclusion constatée par le 8.2. Et c'est la raison pour laquelle nos statuts ont fait le distinguo entre les deux procédures. Et je pense que les rédacteurs n'étaient pas bêtes de mettre... Ils n'étaient pas bêtes surtout. Mais le problème, c'est ça de l'article personnel qu'on est en train d'avoir. Vous lisez des discussions qui peuvent vous intéresser. Je vous oppose les discussions qui m'intéressent à moi et qui me permettent. Si j'étais un membre du SDF, j'ai dit que je fais bien la discussion qui m'intéresse. Et notamment le 8.3 et le 6 qui vous oblige. Non, le 8.3 n'est pas bêtes de pendant. On a un état d'esprit dans le SDF. On va voir comment ils appréhendent ce texte. Il faudrait qu'ils disent quelque chose. Le 8.3 n'a pas pour coroller le 6. Le 8.3 a pour coroller la cinquième partie du règlement intérieur. Non, non, vous ne l'avez pas... Oui, bien sûr. Vous ne l'avez pas... Bien sûr, bien sûr. Non, vous ne l'avez pas... Non, mais vous ne l'avez pas... C'est une réalité. En tout cas, les juges ont été saisis. Oui. Les juges ont été saisis. Et puis les juges ont... Ils vont s'appuyer là-dessus. Voilà. Allons sur un autre sujet précis. Aujourd'hui, il faut considérer comme un parti de l'opposition, un parti proche du pouvoir ou de la majorité présidentielle. Parce que pourquoi je pose cette question ? Je vais vous dire. Parce que depuis que je connais le SDF, et ça, il faut vous rassurer que je connais très bien le SDF, et on en reparlera sûrement dans toutes les situations, le SDF s'est toujours opposé à toute accointance avec le pouvoir dans le sens d'une alliance un peu... qui peut heurter la perception que l'opinion a de ce parti qui a été créé pour le changement ou alors qui a incarné le changement. Aujourd'hui, fort curieusement, on est allé tellement dans des rapports incestueux avec le pouvoir qu'on a même un sénateur qui a été nommé par le président du RDPC pour être un sénateur sous-revendiquant du SDF. Sauf s'il est aussi victime du 8-2. Pour l'instant, je n'en ai pas à connaissance. Alors, est-ce que le SDF est toujours un parti d'opposition ? C'est la réponse qui en permet d'avancer. Le SDF est un parti qui aspire à gouverner. Ah, d'accord. Et depuis la création du SDF, qui est un front, nous avons toujours aspiré à gouverner. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes constamment aux élections et constamment dans la conquête du pouvoir. Mais maintenant, la désignation, la nomination d'un sénateur relève du pouvoir discrétionnaire de celui qui nomme. Ce n'était pas là la question. Alors, est-ce que la question vous embête ? Est-il encore un parti d'opposition ? Ne me perturbez pas. Non, parce qu'on a vraiment le temps. Il ne nous reste que 10 minutes. Oui, je disais, nous espérons à gouverner. Et pendant toute la période que nous ne serons pas au pouvoir, nous serons contre le parti qui est au pouvoir. Parce que le parti qui est au pouvoir, c'est le régime en place et un régime de prévalicateurs. Et nous sommes contre ce régime. Et nous menons des luttes contre ce régime. Et il faut le dire, de haute lutte, le SDF a mené des combats honorables. Non, on est sur le combat. Oui, mais il n'y en a pas de manière à un sénateur. Et vous n'avez pas la réponse à ma question. Est-ce que c'est un parti d'opposition ? Le RDPC ou c'est un parti projé du RDPC ? C'est la question. Nous sommes un parti d'opposition qui aspire à gouverner. D'accord, j'avance dans ce cas. D'accord. Et donc, comment est-ce que vous vous sentez lorsque c'est... Le RDPC, pratiquement, rôme ses relations avec ses partenaires politiques, c'est-à-dire l'ULDP et l'UDC... Le FSMC. Le FSMC et l'autre, et choisit le SDF pour donner un sénateur nommé. Ça montre clairement à l'opinion que désormais, il y a une nouvelle, il y a une évolution des alliances. C'est-à-dire l'alliance avec l'ULDP et le FSMC, peut-être ne rapporte pas assez. Il vaut mieux tendre vers une alliance avec le SDF. Qui va s'éteindre collaborer pour mieux les traduire, je ne sais pas qui encore ? Parce que sinon, si ça vous choquait, il me semble que, dès la nomination, le SDF, en tant que parti d'opposition, aurait dénoncé, comme l'UDC l'a fait, lorsqu'on a nommé, en son temps, un de ses cadres... Amadou Koupit, vous n'en parlez jamais ? ...comme sénateur. Il n'a pas fallu... Suppliant. Suppliant, bien même suppliant ou pas. Ils ont dénoncé le fait que ce n'est pas de la signature de M. Biapol qu'il devrait avoir un sénateur ou même un suppliant. Et donc, trois jours après, M. Amadou, le docteur Ademoud Amadou, paix à son âme, a dénoncé. Si le SDF ne l'a pas fait, cela, pour nous, on interprète... Est-ce que c'est votre interprétation ? On interprète comme étant, désormais, un partenariat établi avec... Parce qu'il y a un deuxième élément, pour qu'on ne perde pas le temps là-dessus. En même temps, il y a une position officielle. On parle du NEC, parlons du NEC, puisqu'on parle des textes, qui avait décidé que M. Aussi, par exemple, retire sa consignature avec les membres du RDPC au Parlement, par rapport à un mémorandum qui avait été fait par rapport aux Amazoniens qu'il fallait extrader, ou bien aux Camerounais vivants aux Etats-Unis qu'il fallait extrader au motif de la proximité avec les Amazoniens. Mais ça n'a jamais été exécuté. Et on a donc constaté que l'aile aussi au Parlement était en alliance stratégique avec le RDPC. Donc ces deux faits n'établissent-ils pas à suffisance votre désormais alliance officielle avec le RDPC ? – Alors, je répondrai de manière succincte à vos questions. – Tout à fait. Merci. – C'est vrai que vous avez commencé par le RDPC qui a mis de côté le FNCC et l'UNDP. – Tout à fait. – Mais seulement là, vous avez travesti l'effet. Vous avez travesti l'effet parce que Pierre Flambongaïa est de l'UNDP, il a été nommé. Et il y a aussi le sénateur du parti du Saturama dans le Nord qui est aussi nommé. Donc je pense qu'il faut d'abord… – Donc vous avez retrouvé juste ceux-là ? – Non, non, non. Il faut établir… – Mouchigen qui a été nommé, vous le connaissez ? – Oui, oui. – C'est qui ? – L'ancien sénateur Mouchigen, il était dans la mandature passée. – Vous avez fait un parti politique ? – Du SDF. – Ah d'accord. – Voilà. Donc, non, je voulais d'abord… – Vous préférez réagir au FSNC ? – Non, je voulais d'abord… – On vous invite à réagir au FSNC ? – Non, je vous invite à réagir au FSNC. – Non, je vous invite à réagir au FSNC. – Dis qu'on a mis les autres de côté pour faire la collaboration. – Ah d'accord, vous avez deux autres ? – C'est pour dire… – Vous êtes plutôt rejoint ? – Non, on n'a pas rejoint. Mais seulement, mais seulement, lorsque l'on nomme un sénateur, le pouvoir discrétionnel dépend du chef de l'État. – Nous, nous savons. – Ça ne dépend pas de l'État. – Les noms des approches civiles et militaires, c'est prescrit dans l'institution. – Non, 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 c'est le chef, là. – Non, 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 discrétionnel du FSNC. – Oui, oui, mais maintenant, lorsque le président… – Le président de la République a nommé, et que la personne qui a été nommée pense qu'elle peut aller accomplir sa mission, c'est son choix. – Ah, ok, donc on a compris. – C'est son choix. – Désormais, puisqu'il n'y a pas de l'alliance, mais c'est son choix. – À ce moment-là, il n'y a pas de 8-2. – Il n'y a pas de 8-2. – Puisqu'il y a une alliance avec un adversaire, mais affirmé. – Viamos go, c'est SDF, c'est le chairman. Viamos go. – Puisqu'il n'y a pas eu un autre nec pour pouvoir constater un 8-2. – Mais seulement, mais seulement, mais seulement, puisqu'il faut un comité exécutif pour constater un 8-2. Un 8-2 ne se constate que dans la chambre du chairman, ou dans son salon. – Il faut un comité exécutif. – Et le comité exécutif n'a même pas encore été convoqué pour qu'on constate le 8-2. Mais seulement, il faudra aussi qu'on devienne et qu'on soit responsable, nous les politiques. – C'est-à-dire ? – Je dis, en 92, SDF a boycotté les élections, les actifs et municipaux dans ce pays. – Oui. – Et nous connaissons tous la tournure de l'histoire où l'opposition ne s'est jamais remise de cette faute. – Et ça, cela est du quoi ? – Non. Et lorsque nous avons continué notre lutte, le SDF aussi avait décidé de ne plus boycotter les élections. – Ça, on le sait. – Voilà. Et aujourd'hui, lorsque un sénateur ou un militant du SDF est désigné sénateur, c'est son choix le pays. – Mais désigné par qui, madame ? – Par le sénateur de la République. – Non, désigné par qui ? Parce que c'est là la ligne de rupture. – Oui. – Parce que, monsieur… – Je vais vous poser une question. – Non, nous débattons, nous débattons. Je vous ai laissé argumenter. – Un question qui a un sénateur de la République. – Non, non, non. – Non, je ne t'ai pas argumenté. – Non, 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 je t'ai pas argumenté. – Pourquoi on avance ? – Est-ce que celui qui est désigné, parce que la désignation est légale, est-ce que celui qui est désigné est un affidé ? – Ça ne répond pas à la question. – Parce qu'il est un affidé. – Madame le secrétaire général, madame le secrétaire général, il ne peut l'affidé. – S'il vous plaît, madame le secrétaire général. – Sa désignation est légale, mais il peut la renoncer, s'il veut. – Madame le secrétaire général, c'est plus sûr. – Il n'y a pas de nomination des personnalités indépendantes. Il s'agit là de nommer une personne qui répond d'un parti d'une organisation politique. Madame, vous êtes entrée au SIF en 1996. C'est très important de le dire, parce que vous êtes donc un militant des premières heures. – Bien sûr. – Mais il ne faut pas oublier que le SIF a bénéficié de la capitalisation du travail de l'ensemble des autres forces politiques. – Bien sûr, le mieux pour le changement. – Le mieux pour le changement. Et donc, moi qui vous parle, je fais partie de ceux qui avions travaillé là-dessus. J'en étais le patron de l'Assemblée des communications avec les Charlie-Garriels Bon et autres en 1992 pour l'élection qui a permis à M. Frunzi de monter en aura et pour lequel il a fait, par la suite, je peux dire, un haut sur le mouvement de changement au nom du SIF. Bref. Et donc, ce parti qui a donc capitalisé l'ensemble de nos acquis de ce moment-là ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire qu'on a nommé un individu au nom du parti et donc vraiment c'est une nomination de M. Biapol, on va faire avec. C'est assez grave ça, madame. – Le parti n'a pas encore pris position. – Non, il n'a pas besoin de prendre position. Il a besoin de s'indigner. D'abord, avant de prendre position. On s'indigne pour dire que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. – On ne s'indigne pas dans la rue. On ne s'indigne pas dans un organe du parti. – Ça ne vous a pas mis en colère ? – Bien sûr. – Mme SG, ça ne vous a pas mis en colère, vous, personnellement, quand vous avez appris cette nomination-là ? – Moi, je n'étais même pas au Cameroun. – Bon, vous le savez maintenant. Vous n'étiez pas énervé, autant que le Camerounais qu'on a vu s'énerver sur les réseaux sociaux, ça ne m'a pas énervé autant ? – Comme dirigeant et comme leader, je reste froide face à cette situation. – Je veux savoir, qu'est-ce qui est plus grave, selon vous, critiquer John Fondi sur les antennes de télévision ou accepter une nomination de Paul Biya ? – Critiquer John Fondi sur les antennes de télévision en l'insultant ? – Ou accepter une nomination de Paul Biya ? – Mais en l'insultant, vous vous mettez en marge des textes. – Qu'est-ce qui est plus grave pour vous ? – Je dis que vous vous mettez en marge des textes. – En l'insultant qui, en fait ? – Non, parce qu'il a dit critiquer John Fondi en l'insultant… – Parce que c'est une affaire dont l'individu l'insulte, donc ça vaut l'exclusion par rapport à un engagement idéologique. – Il s'agit d'une idéologie d'un parti. – Bien. – Il s'agit d'une idéologie. – En quoi est-ce que l'idéologie est cornée ? – Elle est cornée ? – Oui. – Parce que justement, bénéficier de la nomination de quelqu'un qu'on recuse depuis 30... – Qui a volé votre victoire en 1922. – Qui a volé la victoire, qu'on recuse depuis des années, est un acte extrêmement grave. – J'estime qu'un homme comme M. Nietzsche n'accepterait jamais cela. Un homme comme M. M. Tzapi-Lavoisier n'accepterait jamais cela. Ça dit que c'est des gens qui, depuis 1992, sont là et qui ont tenu un certain type de discours par rapport à M. Biapol et qui ont un rapport à Biapol qui est un rapport d'adversité par rapport au type de gouvernance criminelle qu'il fait vréné au Cameroun. Donc ces gens ne peuvent pas. Par contre, c'est trop facile pour des gens qui sont arrivés bien après et qui n'ont pas connu les épisodes de création de 1992, de le faire. C'est justement de ça que je parle. – Non, mais là seulement, quand vous traversissez l'histoire... – D'accord, ok. L'effet c'est lequel ? – Non, parce que M. Mouchigol qui a été nommé, elle a aussi le plus 90... – Oui, justement. – Oui, mais seulement, mais faites-moi comme si c'est ce qui arrive maintenant. – Il y a toujours des problèmes. – Elle est là le plus 90 comme Tiroma. – Comme Tiroma ! – Comme Belémar. – Voilà, c'est que ça ne change pas grand-chose. L'effet alliance, ils rejouaient le pouvoir à la réalité. Ils s'affirment officiellement. – Non, mais seulement, ce que vous omettez de dire, c'est que ceux-là dont vous avez cité, ont décidé aussi lors des senatoriales de donner leur voix au RDPC. – Oui ! – Alors... – Et on dit donc que Mouchigol qui a massé le couloir, c'est ce qu'il a dit. – Et lorsque M. Tchapidon donne sa voix au RDPC, et puisqu'il dit que M. Tchapidon ne peut pas le faire, c'est aussi quoi ? – C'est-à-dire quoi ? – Puisqu'il a allé même sur la chaîne Kinox, pour expliquer pourquoi est-ce qu'il a voté la liste RDPC. – Quelle liste ? – RDPC, un sénatorial, dans l'amitié. – Dans quelle année ? – Cette année. – D'accord. – Cette année. – En disant quoi ? – Il en a allé, il a expliqué sur la chaîne Kinox, et il disait, on a voté, nous du G27, conseil municipal de la commune de Bafoussam 1er, nous avons voté pour la liste du RDPC, parce qu'il fallait sauver le frère du village. au détrement du parti de l'opposition, quel est l'UMS et l'UDC. – On peut donc conclure sur ce fait. – Non, et vous dites, si c'est clair, quelque chose que vous pourrez pour exemple ne sont pas des exemples. – On peut donc conclure sur ce fait. – D'accord, vous pouvez rechercher vos exemples. – Non, mes exemples sont clairs. On peut donc conclure sur ce fait que le SDF, qu'il s'agit des 34 exclus, pour beaucoup, et les nouveaux qui sont à la tête aujourd'hui sont pratiquement proches du pouvoir. C'est ça que vous voulez dire ? – Le SDF n'est pas un guerrilleur républicain ? – Ah, d'accord. – Nous ne sommes pas un guerrilleur républicain, mais nous espérons à gouverner. Et quand nous espérons à gouverner, nous espérons à gouverner et nous espérons aussi à mener nos luttes, mais pas comme une guérilla. Mais on peut aussi entrer dans la rébellion, faire des reventes, mais de la faire de la manière la plus dite. – Donc il n'y a plus de Kacham. – Est-ce que Kacham, c'était la guérilla ? – La Kacham, c'était… – Mais c'était pas la guérilla. – C'était quoi Kacham ? – Kacham ? – Non, c'était pas la guérilla. – Mais qu'est-ce que c'était la guérilla ? – Bien sûr ! – Non, mais au moment où Kacham, elle n'était pas encore, elle était encore, elle n'était pas encore. Si nous avions travaillé à 92, c'était autre chose. – Et là, le Kacham, vous avez arrêté qui ? Vous avez arrêté ? – On est resté très solide. Et on ne sait pas, on n'a pas fait allégeance à notre adversaire d'hier. Comme aujourd'hui, la tendance qui exclut les 34 fait allégeance au RDPC. Fait allégeance au pouvoir, il devient un partenaire sérieux. C'est de ça qui est la question. Mais on est resté cohérents par rapport à ce que si tu as amené dans les rues en 1990, 11, 12, 13, c'est-à-dire ces années-là, on est resté cohérents par rapport à cela. C'est-à-dire que nous devons, absolument pour redonner vie à ce pays, balayer le régime de M. Biya et Biya Paul lui-même. Parce que c'est un régime criminel et prévalicateur. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, que la nouvelle L du SDF, malheureusement, s'inscrit totalement dans la même logique de prévalication, où il ne se donne pas pratiquement de distance par rapport à la gestion des derniers publics, par exemple. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas parler de la même chose. Merci, Yves Kamra, pour les éclairages. Vous, vous restez dans vos... Non, mais... Je vous l'ai dit quelque chose. Je vous l'ai dit quelque chose. Non, non, pas toute la soirée. Avant de partir. Non, je voulais lui dire quelque chose. Malheureusement, ceux dont ils voulaient plébisciter comme des modèles et des exemples pour le SDF, malheureusement, en ont fait pareil. Ils ont expliqué pourquoi ils ont voté le RDPC. Votons aussi le RDPC et un acte très grand. Ils ne soutiendront jamais le RDPC. Non, ils ont soutenu la liste RDPC. Merci, Yves Kamra, à l'Ouest. En attendant que Daniel a lissé Boudje s'installe rapidement, il y a cette question qui me revient.